Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo annexe sur Final Fantasy 9, on s'attaque à un nouveau gardien de Memorial, il s'agit du Kraken, alors je ne sais plus exactement son nom en français, on va voir ça tout de suite. Alors celui-ci est sensible à Devil Killer, pareil que Pluton, vous n'avez rien à changer, et il est sensible à la foudre, donc pour cela on utilisera la compétence Foudre X de BB renvoyée avec Auto-Boomerang. Et en plus de ça, si vous mettez Multi-Boom, vous allez faire de gros 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 dégâts, donc c'est parfait. Donc sur tous mes personnages comme d'habitude, Auto-Boom, Auto-Booster, Auto-Recup, Invincible, et comme d'habitude, voilà les mêmes compétences, Maître-Voleur Lupin ici, demi-MP avec Quina et avec Steiner, les compétences pour avoir plus de HP. C'est parti, on va s'attaquer à ce boss. Alors vous pouvez vous protéger avec Auto-Boomerang, vous allez voir que c'est très pratique pour renvoyer les H2O, par contre du coup, vu que vous vous prenez des H2O, vous les renvoyez sur le boss, ça va le soigner. Toutefois, normalement, vous infligez assez de dégâts pour pouvoir être relativement tranquille. Donc lui, il va vous offrir un casque Genji, enfin je ne vais pas trop trop m'avancer sur les objets, parce que comme ils sont en anglais, je ne peux pas spécialement vous dire le nom en français. On va tout de suite voler le boss, il nous offre une robe d'Ekoe. Alors c'est très pratique, parce que je crois que c'est une des plus dures à obtenir ici. Donc là, vous voyez que celui-ci utilise des techniques principalement d'eau, qui vont faire plutôt pas mal de dégâts. Donc là, regardez, ce que je vous conseille, c'est de prendre Foudre X, de le mettre sur tous vos personnages, et ça va le renvoyer 4 fois. Là, on chope l'armée Genji. Donc comme vous avez dit, je pensais que c'était le casque Genji, mais là c'est l'armée... Enfin, bref, vous avez vu ce que j'ai chopé, je ne vais pas me tromper, parce que j'ai déjà oublié ce que c'était marqué. Je crois que c'était les Ganges Genji, je ne suis pas sûr. Et il nous reste un troisième objet à voler, et après ce sera bon. Alors vous voyez qu'il a deux tentacules. Alors le boss s'appelle Karyatis, voilà. Deux tentacules, il y en a une qui s'appelle Fatima, et l'autre Gangren. Essayez de les exploser, ça va vraiment rendre plus faible le boss. Donc par exemple, j'utilise les chocs sur une des tentacules, et vous allez voir que ça va aller très vite après. Donc il enchaîne pas mal, vous voyez, H2OX, etc. Le mec se fait assez plaisir. Donc là, Foudre X, pareil, vous enchaînez, hop, comme ceci. Et vous voyez que ça a fait du 7000 quand même sur les trois parties de l'adversaire. Donc là, il reste juste un vol à faire. Donc là, on peut enchaîner. On n'a pas de technique de foudre avec Kuina. Vous pouvez enchaîner avec autre chose, par exemple, tétarisation, vous visez la même tentacule. Elles ne peuvent pas repop. Enfin, en tout cas, moi, de tous les combats que j'ai fait, elles n'ont jamais eu le temps de réapparaître. Donc je ne sais pas si ça peut arriver, mais... Voilà, normalement, la toute première sera morte. Première tentacule. Donc voilà, la Fatima. Donc là, vous pouvez viser, du coup, l'autre, qui s'appelle Gangren. Et avec Jidan, on continue de voler. Donc il nous reste un dernier objet à voler. Ah oui, alors il vous met Tétanie. Donc ça, c'est vrai que j'ai oublié de le dire. Mais si vous vous protégez contre ni chaud ni froid, vous pouvez être protégé contre cette altération d'état. Elle n'est absolument pas gênante. Pardon. Ça vous stoppe votre personnage pour un tout petit temps, en fait. Mais voilà, c'est pas très très long. Vous allez voir que Quina va revenir à la normale très bientôt. Donc on a chopé le bâton magique. Voilà, donc c'est pas non plus exceptionnel. Donc là, il n'en reste plus que le boss Karyatid lui-même. On va utiliser, du coup, Fudrix, en concentré directement sur Bibi et renvoyé directement sur le boss. Alors celui-ci possède 60 000 PV. Tout de même, voilà. Vous voyez, Quina est déjà revenue à la normale et elle, elle enchaîne avec Tétarisation. Alors, 3 objets à voler, ça je vous l'ai dit. Sensible à la foudre et à Devil Killer. 60 000 HP. En fin de combat, vous choperez 10 épées. 20 si vous avez compétences plus. Et quasiment 9 000 gils. Et en fin de combat, vous pouvez choper pas mal d'objets. Je vous les donnerai au moment venu. Donc là, on utilise la même technique que d'habitude. Donc avec Jidan, coffret. Quina, Tétarisation. Steiner, choc. Et Bibi, la balle à Fudrix, en renvoyé. Et vous allez voir que rapidement, le boss va nous lâcher la grappe. Là, ça va aller relativement vite. Donc le seul petit bémol qui fait que le combat est un tout petit peu plus long, c'est que quand il ne fait pas la technique pied, il va enchaîner lui avec la technique H2 Ozo X. Et comme vous la renvoyez, du coup, ça va le soigner plutôt pas mal. Donc là, un petit Fudrix renvoyé. Vous voyez que ça lui met du 9 999. Donc c'est relativement sympatoche. On lui a déjà enlevé pas mal de vie. Là, il enchaîne toujours avec pied. Et vous voyez que c'est une attaque physique qui n'est pas extrêmement puissante. 1 500, 2 000 la plupart du temps. Voilà, ça remonte plutôt bien avec les techniques auto-recoup. Donc là, je continue avec Fudrix et le reste. Alors c'est pareil sur Bibi. Si vous voulez économiser un peu de PM, vous pouvez mettre 2 000 MP. Ça reste très utile. Après, voilà, il faut réussir à le placer. Donc là, je pense qu'après les 4 tours de mes personnages, le boss sera mort. C'est un très beau boss. Et Cariatide, il me semble qu'on le retrouve dans d'autres FF, si je ne me trompe pas. Mais donc, voilà. Sinon, sur la version US, il s'appelle Kraken. Et des Kraken, il y en a depuis le tout premier FF. Ça, on ne peut pas le nier. Donc là, vous voyez qu'avec Tétarisation, on met quand même presque du 8 000 de dégâts. C'est relativement pas mal. Donc là, pour l'instant, il n'enchaîne pas trop cette technique H2 O. Tant mieux. On va lui mettre un petit coffret. Ça devrait peut-être clôturer ce combat. Sinon, ce sera pour le Fudrix. Et l'Atomnium, enfin, Fudrix ou alors Choc. Voilà. Donc là, il se prend un petit 4240 de dégâts. Et là, on lui met un petit Fudrix. Alors, j'ai remarqué, si je ne me trompe pas, à chaque fois que vous volez, vous savez, avec coffret, plus vous volez, plus les dégâts sont intenses. Il me semble qu'à chaque vol, vous gagnez 40 points de dégâts. Vous voyez, ça met relativement pas mal de temps avant d'atteindre les 9999. Mais bon, en ayant fait du vol pendant tout le jeu, vous finissez par faire de gros gros dégâts. Donc 10 épées, je ne vous ai pas menti. 9 000 gils. Alors là, du coup, avec plus riche, j'obtiens 17 376. Et je me fais un Resurex. Vous pouvez choper sur un René aussi, un Ether et un Elixir. Voilà. Donc c'est la fin de cette petite vidéo de boss sur FF9. Si vous avez des questions ou autres, vous n'hésitez pas à m'en faire part. J'y répondrai avec plaisir. Et sur ce, on se dit à tout de suite pour une nouvelle vidéo sur ce magnifique jeu. Allez, à toutes. Sous-titrage ST' 501